Dieu a fait des choses dans ma vie qui ont changé beaucoup de choses pour moi et du coup je me suis dit waouh, c'est ça en fait avoir une relation avec Dieu et ça a changé tellement de choses que je me suis dit je veux aussi que les autres à l'extérieur ils puissent vivre ça aussi et quand j'ai vu ce projet à l'époque, parce que ça fait 3 ans que je fais la mission je me suis dit bah c'est une occasion en or pour moi d'avoir l'occasion de pouvoir partager avec les autres de l'extérieur tout ça pour ma part moi je suis à Mission Caleb parce qu'en fait Dieu a tellement fait de grandes choses dans ma vie qu'il m'aime tellement que je ne peux pas dire en fait rester là sans rien faire je ne peux pas rester là sans bouger, je ne peux pas rester là sans dire ce qu'il a fait pour moi et je suis obligée de faire partager ce bonheur avec les autres parce que c'est tellement bien, c'est tellement bon quand on aime quelque chose, on le partage toujours avec quelqu'un moi j'aime Dieu et je veux le partager avec les autres pourquoi ? bah parce qu'en fait à chaque fois que je fais à Mission Caleb il y a eu des choses fortes qui sont passées et tous les ans ce qui est fort à Mission Caleb c'est que ça ne stagne pas en ligne droite c'est que tous les ans ça évolue ça évolue parce qu'il y a plus de villes ou il y a plus de monde mais aussi parce qu'on voit la puissance de Dieu encore plus grande à chaque année on a des obstacles mais à chaque fois on les surmonte il y a des bénédictions encore plus grandes qui arrivent et ça c'est fort à Mission Caleb et ce qui est fort aussi à Mission Caleb c'est en fait on a deux semaines mais Dieu travaille notre foi notre foi on vient avec un tout petit il ira peut-être de s'élever mais le Seigneur le fait grossir, grossir, grossir il y a des expériences franchement il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de miracle mais dans Mission Caleb il y a des miracles il y a des gens qui disent qu'il y a des miracles il y a des miracles il faut venir parce que c'est une expérience unique en fait si vous voulez c'est un petit peu quand on est dans nos églises des fois personnellement moi c'était ça j'avais... je trouvais qu'il me manquait quelque chose et on retrouve à Mission Caleb parce qu'on ne retrouve pas dans nos églises c'est à dire on est un groupe on est vraiment unis dans un but précis tous en commun et c'est ça qu'il n'y a pas dans nos églises qu'on retrouve à Mission Caleb et je pense que quand on vit cette expérience là il faut le vivre pour le comprendre en fait pour ma part en fait moi je sais que Jésus a dit que viens et je suis mort à Mission Caleb on a l'expérience en fait on peut le servir et ça c'est agréable on peut le servir pour sa gloire et donc moi j'invite les autres à venir vivre cette expérience parce que si on a fait 1, 2, 3 et 4 c'est pas pour rien c'est pas pour rien donc c'est formidable donc il faut venir aussi en fait on vit une expérience fraternelle on a des... on ne se connaît pas pendant l'âpre le premier jour on ne se connaît pas mais à la fin le dernier jour on n'a pas envie de se guiter donc c'est infroyable c'est donc on s'aime sans se connaître on n'a pas besoin de... parce qu'on aime Jésus mais on s'aime on s'aime Grénie donc du coup c'est trop bien je pense que c'est formidable parce que c'est unique et je pense que c'est génial ça c'est trop bien à rien